Le 8 mars pour moi est une journée qui permet de mettre la lumière sur la condition de la femme au niveau international pour justement mesurer le chemin parcouru et également pour fêter les femmes dans différents domaines pour permettre justement aux jeunes filles et à la femme de voir qu'il y a des modèles qui réussissent mais le plus important c'est aussi de mesurer le chemin qui reste à parcourir c'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide donc on doit se dire qu'au maroc nous avons parcouru un long chemin aujourd'hui la femme a pu grâce aux différentes réformes de la Moudouana mais également sous l'impulsion de sa majesté le roi Mohamed VI peut donc asseoir sa place dans la société dans les secteurs économiques dans l'administration mais comme j'ai dit ce qui reste à faire est encore plus important parce que ça concerne des catégories de femmes je fais allusion à la jeune fille dans le milieu rural la scolarité des petites filles qui aujourd'hui est encore à la traîne je fais allusion également aux conditions de la femme rurale aux conditions de la femme au niveau donc d'un certain nombre de secteurs et pour lesquels justement aujourd'hui les lois existent le corpus réglementaire existe mais c'est dans l'application que nous devons encore fournir plus d'efforts je voudrais aussi insister sur un constat qui est que lorsqu'on regarde dans les statistiques au niveau de l'enseignement notamment supérieur et d'ailleurs j'ai eu le plaisir de le constater donc vous avez dans les diplômés la femme qui est dans la plupart des cas majeurs de promotion où il est dans les meilleurs classements et donc normalement on devrait trouver également cette je dirais cette proportion au niveau des postes de responsabilité malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui et ça doit nous interpeller parce que un potentiel qui part dans l'administration dans les établissements publics ou même dans le secteur privé et après on ne le retrouve pas dans ses postes de responsabilité ça veut dire qu'il ya aujourd'hui des freins qui encore ce plafond de vert qui encore un contexte qui peut-être ne permet pas à la femme de je dirais de s'exprimer d'exprimer son potentiel pour différentes raisons peut-être que le contexte n'est pas favorable peut-être aussi que la hiérarchie ne lui donne pas cette cette opportunité surtout que nous le savons et nous le vivons encore lorsque la femme est nommée à une responsabilité il est obligé peut-être de travailler doublement sinon triplement pour asseoir sa légitimité et pour que les gens disent oui on a on a pris la femme qu'il faut ou bien on a pris la personne qu'il faut à la place qu'il faut je voudrais aussi profiter de ce passage pour dire qu'aujourd'hui dans les dernières nominations donc on a vu que ce soit au niveau des des surtout de l'administration il ya de moins en moins de femmes qui ont été nommés à des postes de responsabilité donc j'espère que c'est juste temporaire et qu'on va retrouver justement cet élément féminin parce que la femme c'est la moitié de la société et moi j'insiste c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit être dans des postes de responsabilité il faut d'abord être compétent avoir les compétences que le poste exige indépendamment donc du statut parce que comme j'ai dit la responsabilité il est asexué et donc qu'on soit femme ou homme on est obligé d'être rigoureux on est obligé d'être compétitif on est obligé également donc de manager avec les mêmes règles du management pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux on est obligé d'avoir regardé cette vidéo ! on est obligé d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !